Eh bien, nous allons voir, mon You, aujourd'hui un top 5 des moments où John Geronda a eu mieux que Trips. Oui, là c'est face au champion du monde canadien Jonathan Duhamel. Il y a du beau nom aussi à cette table parce qu'on en aperçoit Jason Mercier avec son maillot du Barça. Alors n'oublie pas bien sûr de s'abonner à la chaîne. Et on est donc au PCI 2014. Alors vous l'avez vu, nous, dans cette introduction, la petite vidéo qui remonte, j'ai envie de dire, à l'ancien temps du poker. Où donc John Geronda est devenu célèbre avec cette petite phrase, I had Trips, j'ai brelan. Et on s'est donc fendu d'un petit top 5 où il a mieux que brelan en table télé. Sachant que John Geronda a eu des apparitions en table télé, il en a fait des tonnes. Oui, et puis des mains où il a eu mieux que brelan aussi, il en a eu quelques-unes. Là, le voici avec tout simplement la quinte flopée dans cette bataille bouton contre small blind. Jonathan Duhamel qui avait une main très forte avec Asdam, qui a frappé la top paire avec lui aussi. En plus, un petit tirage peut améliorer. Intéressant de voir là si Duhamel peut s'en sortir. Normalement, on devrait call chez Geronda. Après, c'est le jeu standard de call. Maintenant, on peut aussi relancer. Il a décidé de partir à tapis. En même temps, il lui reste plus grand-chose. Ouais, là, de toute façon, il se doute. Duhamel, quand ça part, des fois, il y a As-Valet. Il peut y avoir As-10 aussi chez Geronda. Il se sentait derrière Geronda. Et là, c'est terminé sur ce 5 de pique. Geronda va de volop. Il jouait quand même pour un roi pour se piter. Allez, main numéro 4. Là, cette fois-ci, on va retrouver, déjà, comme une nouvelle fois, à chaque fois, du très, très beau monde. Puisqu'on est à l'EPT Barcelone en 2012. Et on voit tout simplement You, Olé Chémion avec deux As. Ouais, Olé Chémion en mode gendre idéal. On l'a déjà vu avec d'autres styles vestimentaires ou même capillaires. Et là, il se retrouve donc en mode très sérieux avec deux beaux As face à la surrelance de John Geronda avec ses deux barbus. Voilà, petit 4-bet d'Olé Chémion. Bon, ben là, il y a les deux meilleures mains de départ au poker. Généralement, ça fait un feu d'artifice. Voilà. Il faut de bons artificiers aussi. Et là, on les a. Avec Geronda et Chémion. 5-bet à 590 000. Oh, et all-in and call. Voilà, c'est parti. Oh, et jeune Geronda qui le prend quand même plein visage, ce coup-là. Ce qui est dur contre Olé Chémion, c'est qu'il est capable de vous faire la même chose avec 8-3 dépareillés. Donc, quand on a deux rois contre Chémion, on se voit beau comme un camion. 10-9-6 là. Mieux que Trips, pour l'instant, ça semble assez loin. Sur le papier, c'est quand même pas gagné pour John Geronda. Oh là 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 là. Et là, oui, Chémion, écœuré. Il a envie de tout défoncer. Ça qui a vomi pour la table de télé, s'il vous plaît. Ouais, on couvre Geronda. En plus, c'est pour éliminer un joueur. Enfin, c'est un moment tellement dramatique. On l'a dit, ils sont moins de 20 sur cette EPT. Et voilà, ouais. Oh, Chémion qui s'en va. Il a envie d'aller taper dans un mur. Faut pas lui demander un autographe à ce moment-là. Je peux vous le dire. Les joueurs d'un qu'est tranquille. Il y a tout ? Ouais, ouais, il y a tout. Nouvelle main, top 3 cette fois-ci. Oh, Lex Veldwiss à cette table. Et encore dans cette EPT Barcelone 2012. Toujours le même tournoi. Il y a aussi le grand Varda. Mais c'est Simé Lionis, le lituanien, qui décide de sur-relancer à 60 000 avec sa paire de dames sur l'ouverture à tapis. Il isole Lex Veldwiss. Il y a Robiny Littalo. Chuan Liu à cette table. Allez, As-Roi. Maintenant, c'est John Juanda. Alors, américain, indonésien. Americano-indonésien, on va dire. Pour John Juanda. Il couvre assez largement Simé Lionis. Je pense qu'il va probablement tout lui mettre dans la figure. avec sa main. L'une des plus fortes du Texas Hold'em. En tout cas, la plus forte. Wow ! Toi, paire de dames. Tu as paire de dames. Il est en train de lui dire tout simplement ça. J'ai pas envie de jouer le Conflip, en gros. Ouais. C'est de la folie. Tu as paire de dames ou mieux ? Et la fin, il dit tu as paire de dames, comme ça. Ça vaut mieux qu'un brelan. Ça, quand tu connais exactement la main de ton adversaire. Allez, John Juanda à l'ancien avec ce magnifique You Patch Full Tilt. Il y en a fait rêver beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Ouais, au milieu des années 2000. La relance, Roi 9. Il y a du beau monde. Sam Watson à cette table. Et Scully Wynn, Scotty Nguyen peut-être. Là, allez, top 5 des joueurs les plus connus de l'histoire du poker. Est-ce qu'il y est encore aujourd'hui ? Je sais pas. En 2021, peut-être plus You. C'est vrai. Il y était en tout cas dans les années 2000, ça c'est certain. Joueur très sympathique à suivre. Ouais, il a remporté le Main Event. Il a remporté le 50 000 Championship. On voit The Horse. Joueur avec une histoire incroyable. Et on décide de partir à tapis avec As-10 dépareillé. Il a senti que chez John Juanda, il pouvait y avoir des mains un petit peu faiblardes. Oh, il y a un Jason Mercier You. J'ai l'impression tout droit sorti de sauver par le gong. From the street. Ouais, c'est Beverly Hills, c'est pour Jason Mercier. J'ai même dit Jason Le Mercier. C'est le fils de Valéry, là. Avec un cosplay de joueur de poker. Ouais, complètement. Incroyable, j'adore. Avec la casquette des... C'est quoi, des hits ? Ouais, on dirait la casquette des Miami hits. We're in London, baby. We're not in Hollywood. Oh là là, Jason avec paire de nœuds en plus. Magnifique. Ok, je suis saoulé. Bon, et finalement, by the way, je vais câblé passer. À un moment, on va arrêter. J'ai le rôle quand même pour le figurant, c'est bon ? Je suis validé ? Ouais, John, il n'a plus grand-chose à rajouter. Il paye donc avec son roi assorti. Ouais, il était commis, effectivement, par rapport au montant du tapis de Scotty. Deux quarts vivants. Le 60-40, ça peut rentrer plutôt le 40-60, on va dire, pour John Geronda. Ouais, très sympathique, en tout cas, son cosplay de jockey. Ok, chez John Geronda, on a l'impression qu'il a une bourbe sur le crade. Alors, c'était à Londres. Londres, you, en 2008, au Super High Roller. C'est pas loin de l'hippodrome. On a trouvé un flop incroyable pour John Geronda avec le tirage cœur. On a maintenant un as sur la turn pour Nguyen. On ne joue que les cœurs chez Geronda. Ouais, on joue plus son roi ni son œuf. Wouah ! Et voilà. Bye bye, baby ! Ça prend. Et enfin, donc, la main numéro 1 dans ce classement, John Geronda, qui est à Barcelone en 2016 sur la saison 12 de l'European Poker Tour. Et qui trouve Dame 7 en bataille de blindes. Ouais, attention, parce que Jensen en face de lui, le joueur de Big Blind, avec Valet 10, est l'un des tout meilleurs joueurs du monde, le Danois, en tournoi. Ils ont tous les deux pris un bout de quelque chose sur ce flop-là. Et puis, on est peu à table. Donc, chaque combinaison qu'on arrive à faire avec le flop a plus de valeur à trois joueurs. Oh, et là, regardez ça, cette turn. Deux paires, maintenant, pour l'Indonésien. Alors, des fois, il est barqué américain, des fois indonésien, ça dépend. Grosse mise de Jensen. 1,6 millions. Et on est parti assez rapidement à la relance chez Juanda sur une carte qui ne complète pas grand-chose. C'est juste une overcard sur ce flop. On se méfie chez Jensen. Et on fait le call. Makes the call, comme disent les Américains. Et on termine en full avec Dame-7. Ça n'est pas belle, l'histoire. Full au 7 par les dames. En toute détente. Et all-in, voilà. Annoncé. Il va rester 10 millions derrière à Jensen. Décision avec son valet. Tous les tirages ont manqué, Youhan, on peut le dire. C'est souvent le cas quand il y a une doublette river. Mais effectivement, on espère que son adversaire nous voit en tirage manqué. On espère que son adversaire ait un 7 ou un valet. Voilà, le call muck. Les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye. Salut, salut.